Bonjour à tous, d'abord je vais commencer par me présenter moi-même. Donc je m'appelle Nicole Ducrot, je suis consultante en santé communautaire et réduction des risques et actuellement coordinatrice au lieu de répit, le projet que nous allons vous présenter ce soir. Coordinatrice plus particulièrement de la section plaisir chez nous, parce que nous avons une section plaisir. Voilà, donc le projet de lieu de répit est un accompagnement à la résolution de crise, comme vous pouvez le voir inscrit sur ce powerpoint, à la résolution de situations de troubles psychiques pour les personnes, particulièrement pour les personnes sans logis, les personnes de la rue, que nous accueillons à raison de 7 personnes à peu près qui peuvent être hébergées chez nous. Nous avons un hébergement et également un accueil, enfin je vais vous expliquer tout ça. Le projet est une alternative aux urgences psychiatriques et aux hospitalisations sous contrainte. C'est particulièrement là-dessus que nous sommes militants sur ce projet pour justement essayer d'éviter ce genre d'hospitalisation sous contrainte qui est malheureusement quelque chose d'assez fréquent, notamment sur les personnes sans logis. Voilà, donc ensuite... Alors, ce projet a été initié d'abord en Finlande et puis à Berlin. Il y a plusieurs projets qui sont un petit peu dans la même veine que le lieu de répit. Mais en fait, nous, on a adapté un petit peu les choses ici à Marseille, à notre sauce, puisque tout n'est pas... on n'est pas forcément... on n'a pas le même fonctionnement ni la même façon de voir les choses qu'en Finlande ou en Berlin. Il y a également un projet aux États-Unis qui s'appelle le Parachute, qui ressemble un petit peu parce qu'on travaille sur les mêmes méthodes d'open dialogue, de choses comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un pourra poser des questions après sur plus d'explications sur ce qu'est l'open dialogue. Et puis, je vous demande aussi d'être un peu... de nous excuser. Nous ne sommes pas des praticiens de l'intervention en public. Donc, c'est un petit peu une première pour nous, présenter ce projet comme ça. Voilà. Donc, merci si on est un peu confus de nous pardonner. Voilà. Donc, en France, nous avons à peu près 92 000 personnes soignées sans leur consentement. Ce sont des... comment dirais-je... ce sont des statistiques de 2015. Et c'est en fait un chiffre qui est en constante augmentation depuis quelques années. En tout cas, il y a de plus en plus de personnes soignées sans leur consentement en France, dans les hôpitaux psychiatriques. Et il y a parmi ces personnes à Marseille uniquement, 14 100 chez soi, dont 30 % avec des problèmes dits psychiques qui sont effectivement susceptibles d'être accueillis chez nous. Et qui sont souvent dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'on ne sait pas quoi en faire ailleurs, finalement. Donc, souvent, il y a un problème, une problématique d'alcool et de drogue qui ne favorise pas non plus un état spécialement clair. Et que, quelquefois, il peut être aussi confondu avec un problème psychique beaucoup plus grave. Mais c'est aussi parce que les consommations de drogue et d'alcool sont fortement en augmentation dans les milieux des personnes sans logis. Ce qui s'explique un petit peu. Parce que quand on est sans logis et dans la rue, on a forcément besoin d'avoir quelque chose pour s'évader. Autrement que, comment dirais-je, quand la pression sociale est si forte, on peut comprendre aussi que les gens ont recours à des substances pour un petit peu s'évader de leur quotidien. Voilà. Ce qui fait qu'on se retrouve avec de plus en plus de personnes hospitalisées en HP parce qu'ils ont des consommations aussi de drogue et d'alcool. On peut le voir quotidiennement dans nos rues ici à Marseille. Voilà. Donc, l'historique du lieu. Ça, c'était pour vous faire un petit topo des publics que nous accueillons actuellement et avec lesquels nous travaillons. L'historique des lieux. Donc, ce lieu de répit qui est situé en 85 Rouges-Jean de Bernardi, actuellement, vers le Palais-Lanchamp, était avant un ancien CMT qui a été transformé en squat pendant des années. Et nous avons racheté par Solias, c'est un bailleur social de logements sociaux, et la PHM qui s'est engagée pour soutenir ce projet de lieu de répit dans ce lieu. Donc, les travaux ont été faits et le bâtiment a été livré en janvier 2017. On est rentrés dans les lieux. Voilà. Alors, inutile de vous dire qu'au début, on n'avait rien. On a fait nos premières réunions dans ce lieu assis par terre, sans chauffage, tout ça, et avec beaucoup de bénévoles, des gens concernés par les troubles psychiques, mais pas que. Il y avait aussi quelques professionnels, comme des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux, en général, qui sont venus filer un coup de main. Et il a fallu tout prendre de A à Z, aménager, parce qu'on a une dizaine de chambres, donc il a fallu tout aménager, c'est sur quatre étages. On a une salle d'accueil au rez-de-chaussée, avec une petite courrette derrière. Et là, on fait des réunions, on fait des formations, etc. Bon, pendant toute l'année 2017, en fait, on a mis en place ce projet, parce que c'est un projet expérimental. Donc, on a bénéficié d'une subvention de 100 000 euros, au départ, qui nous a été donnée par le CNSA, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, au fur et à mesure du temps où on a prouvé un petit peu ce qui était possible de faire dans ce lieu, on a fini par obtenir des subventions plus importantes. On a eu 380 000 euros. Donc, avec tout ça, on a pu aménager, et puis mettre en place aussi un recrutement de salariés. Actuellement, nous avons donc des salariés qui travaillent sur le lieu. On a, c'est essentiellement des travailleurs pairs, issus donc des personnes qui ont été soit patients dans les hôpitaux psychiatriques, donc qui connaissent bien le problème, soit des proches, et puis également des professionnels. On va, là, bientôt, on va embaucher deux psychologues à mi-temps. Actuellement, on ne travaille que des travailleurs pairs, voilà. Et on est deux à être aussi hors système psychiatrique, donc les deux coordinateurs. Sinon, toutes les personnes qui sont accueillantes et qui travaillent actuellement. Et nous avons aussi un affirmier, j'allais l'oublier, qui est là aussi à mi-temps. Et donc, voilà, tout se passe avec des travailleurs pairs essentiellement. On n'a pas de psychiatre dans le centre. Les personnes ont leur propre médecin à l'extérieur. Et les résidents, les personnes qui demeurent chez nous, sont, disons, pas forcément en crise quand ils arrivent, mais enfin, ils déclenchent parfois des crises. Donc, chacun peut aider l'autre. C'est, en fait, une histoire un petit peu de solidarité qu'il y a entre les gens et d'entraide. Donc, jusque-là, comme il n'y avait pas de salariés pendant un an que le projet se montait, ce sont les habitants entre eux qui étaient aidants les uns les autres. Et ça s'est super bien passé. Ça a été vraiment une expérience formidable parce que c'était… Et c'est toujours le cas. Il y avait beaucoup d'entraide et une ambiance, vraiment, c'était… Voilà, il y avait de l'ambiance, on va dire. Je vous rassure, il y a encore beaucoup d'ambiance. Alors, donc, je vous ai dit, c'est un ancien CMP, donc devenu Région de Bernardi. La naissance du collectif Lieux de Répit, donc, je vais un peu expliquer là comment on est arrivé dans ces lieux, avec donc ses bénévoles, etc. Mais il faut savoir que ce projet est l'aboutissement de quelques années de travail. C'est-à-dire qu'on a commencé en 2005 à ouvrir le premier squat à la rue Curiole avec un psychiatre qui s'appelle, peut-être vous connaissez, qui s'appelle Vincent Girard. Et voilà, moi, c'est là que je l'ai rencontré, que je me suis intéressée à la chose parce que je pensais qu'il fallait faire des lieux dans les quartiers pour pouvoir accueillir des gens de la rue au lieu de les envoyer toujours à Aringues, machin, tout ça. Donc, on est parti là-dessus. On a eu nos premiers financements par Médecins du Monde à l'époque, je crois que c'était 5 000 euros. Et on a commencé comme ça. Il a fallu tout refaire parce que ce squat était vraiment délabré. Donc, on a nous-mêmes mis nos salopettes et on a commencé à gratter les murs, à peindre, etc. Pareil, on n'avait pas de chauffage, on n'avait rien. C'était vraiment délabré, quoi. Et c'est vraiment le travail des bénévoles qui a fait qu'on a pu avoir ce lieu d'accueil, en fait, de la rue Curiole. Il a commencé à être un projet qui a vu le jour et qui a attiré d'autres personnes de partout puisqu'il y a même, comment elle s'appelle, l'ancienne ministre de la Santé, je ne sais jamais son nom, Bachelot, qui est venu nous rendre visite. Voilà, il y a eu des financements tout à coup merveilleux. Enfin, bon, voilà. De là, on a ouvert d'autres endroits. Et puis, pour arriver aujourd'hui à ce lieu de répit qui est un projet beaucoup plus structuré, avec beaucoup plus de professionnels. À l'époque, c'était vraiment que des squatteurs, il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Là, vous avez une photo un petit peu de l'équipe qui travaille actuellement sur le lieu de répit Marseille. Évidemment, ce n'est pas uniquement ces gens qui travaillent là. Il y en a d'autres. On est assez nombreux. Il y a à peu près 80 bénévoles actuellement. Donc, dans le lieu, il y a des formations. Les habitants travaillent également avec les chercheurs. Bon, il y a souvent des réunions avec chercheurs, habitants, bénévoles, etc. En fait, on fonctionne dans un modèle de sociocratie. C'est-à-dire qu'on travaille par groupe sur des sujets bien particuliers. Et après, il y a une réunion toutes les semaines où chaque groupe fait part du travail qu'il a pu faire pendant la semaine et des projets qu'il peut amener et qu'il a en cours. Voilà. Donc, les décisions sont prises à l'unanimité du collectif. Et voilà. Donc, il y a le projet quand même, il faut vous dire qu'il est porté par une association qui s'appelle Just. Justice, Union, Transformation sociale. Excusez-moi, c'est un terme anglais. Et moi, je suis complètement contre tout ce qui est américain. Donc, il ne faut pas me demander. C'est justice, Union, Union pour plus de justice sociale, en fait. Voilà. Le terme anglais, vous le trouverez sur Internet sans problème. Mais sans moi. Et sans moi aussi. On n'est pas américanisés. Voilà. Donc, le but, les objectifs, c'est donc de diminuer le nombre et la durée des hospitalisations en urgence ou sans consentement, évidemment. Alors, pour ça, effectivement, quand les gens arrivent chez nous, comme il y a une ambiance qui est assez calme, qui sont accueillis avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de... Donc, en général, ça se passe très bien. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'hospitalisation, là, en un an, de ce qu'on a pu en avoir par le passé. Les gens sont beaucoup moins en crise. Ceux qui vivent au LDR, en tout cas, sont beaucoup moins en crise que ce qu'ils pouvaient l'être par le passé. Parce que déjà, ils ont un toit sur la tête. Et ça, c'est un truc absolument nécessaire. Ils ont, en plus, beaucoup d'aide pour leur papier, pour trouver une solution. Et puis ensuite, après, ils peuvent être là pendant trois mois, six mois. Et ensuite, on les aide à trouver un appartement, on les aide à se réinsérer dans un travail, etc. C'est un peu tout un système. Enfin, pour l'instant, pour le travail, je vous avouerai que ce n'est pas encore la panacée. Parce qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport à la maladie, en tout cas, à la maladie mentale. Et ce n'est pas évident de faire entrer quelqu'un dans un travail avec un passé de malade mentale. Enfin, ou en tout cas, ce qu'il est considéré comme malade mentale. Parce que savoir que quand même, enfin, vous le savez peut-être tous ceux qui sont là, je prêche des convertis. Mais enfin, entre les moments de crise, les personnes sont tout à fait aptes à mener une vie tout à fait normale. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait là-dessus, qu'il faut qu'on travaille. C'est sur l'inclusion des personnes dans la société. Et de ne plus en faire des parias, comme c'est actuellement le cas. Voilà. C'est notre travail au LDR, ce qu'on essaye de mettre en place. Alors, améliorer la qualité de vie perçue du rétablissement de la citoyenneté, c'est ce que je viens de vous dire, en gros. Réduire les inégalités d'accès aux soins, parce que tout le monde n'a pas accès à des soins qui ne soient pas... Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on n'a pas la possibilité de se défendre seul ou qu'on n'est pas soi-même informé, là, heureusement qu'il y a le COFOR, qu'il y a des associations comme ça qui sont actuellement, qui existent, parce que ça permet aux usagers eux-mêmes de pouvoir être décisionnaires de leur traitement aussi un peu. En tout cas, de dire ça, je ne veux pas. Ou ça, je veux. Et de pouvoir refuser, de dire non, voilà, je ne suis pas d'accord avec ce traitement. Donc, c'est quand même une avancée un petit peu, en tout cas, que les usagers soient informés. C'est vraiment d'une importance primordiale dans la santé mentale, qu'eux-mêmes puissent se défendre face à tout ça. Bon, réduire la pression sociale, ça, c'est ce qu'on fait avec le logement et la nourriture, etc. Et l'aide administratif qu'on peut apporter, l'aide aussi psychologique qu'il y a entre les usagers. Alors, notre modèle, c'est donc un accueil sans contraintes, basseuil, d'exigence, comme opportunité de changement, travail sur soi et inclusion dans la société, c'est ce que je vous disais. Et c'est la paire-aidance et l'orientation vers le rétablissement qui est favorisé sur le modèle relationnel open dialogue. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'open dialogue. Donc, ça consiste simplement à avoir une... C'est-à-dire que l'usager est partie prenante dans les discussions qu'on peut avoir. C'est un travail aussi avec la famille et l'environnement. Enfin bon, il y a tout un dispositif qui se met en place où la personne, elle est également dans le... On ne parle pas d'elle quand elle n'est pas là, par exemple. On va travailler avec elle, avec ses proches, avec sa famille, etc. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? La déstigmatisation, on en a parlé. Vous voyez, l'accès aux droits des usagers. Nous avons également une association partenaire qui s'appelle PADUP, qui est une association d'avocats et d'étudiants en droit qui travaille sur le droit des usagers, justement, sur les lois, et qui peut aider les personnes qui ont des difficultés avec la justice ou... Voilà. Ils sont chez nous, donc on peut... On a un contact direct et on peut les aider plus facilement. Maintenant, Marie-Thérèse, tu veux te présenter. Tu vas vous présenter le travail qui se fait avec les résidents et les habitants, parce qu'elle en sait beaucoup plus que moi, étant donné que c'est elle qui habite là. Bon, ben, moi je me présente. Je m'appelle Marie-Thérèse Quillan. Je suis habitante au lieu de répit, bénévole au lieu de répit, étudiante au COFOR, et je suis aussi bénévole au Nomade Céleste. Donc, pour reprendre ce que disait Nicole tout à l'heure, quand on est dans la rue et en pleine dépression, on se dit, tiens, on va fumer, on va boire. Mais il faut se dire qu'une fois que l'effet de l'alcool est passé, le problème, il est toujours là. Moi, une fois, on m'a raconté une histoire d'un gars qui arrive dans le métro et puis qui est laid comme tout, et puis qui commence à se foutre la gueule d'un gars qui était ivre. Et puis il rigole, il rigole. Et puis l'autre, il dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Il dit, t'as vu la tête que t'as ? Et l'autre, il lui répond, oui, je sais la tête que j'ai là maintenant, mais je sais la tête que j'aurai demain, elle sera différente de celle-là. Voilà. Donc, mais le problème, pour dire que le problème sera toujours là. Donc, le lieu de répit, c'est un endroit où on accueille beaucoup de personnes et qu'entre nous, on est très solidaires. On devient une famille. C'est-à-dire qu'un, il n'a pas de quoi fumer, il descend voir l'autre, taper, t'as pas à boire, t'as pas à fumer, t'as pas des cigarettes, t'as pas à manger. On est toujours là pour donner la main à Pierre, Paul, Jacques. Donc, tout ce qui se fait, se fait en groupe. Et quand quelqu'un, il fait à manger, il demande à tout le monde s'il veut manger. Il n'y a pas, je mange, je me mets seule dans mon coin parce que c'est moi qui fais les cours. Tout ça, ça n'existe pas. Donc, quand il y a du ménage à faire, on fait le ménage tous ensemble. Dans les groupes, dans les réunions, c'est pareil. On a un projet, on propose le projet, on le travaille. Une fois qu'il est travaillé, qu'on a tous les éléments, tout le collectif prend la décision de si on peut continuer dessus ou si on ne peut pas continuer. Donc, il peut arriver des personnes en crise, ça nous est arrivé. Dernièrement, on a eu une personne qui est arrivée, qui était en crise. On l'a aidée pendant trois semaines. Et puis, un beau jour où elle n'allait pas bien, malheureusement, on a été obligés de la faire entrer à l'hôpital et elle est décédée à l'hôpital. Si on n'avait pas été là, elle serait décédée dans le lieu de répit. Et donc, voilà, on est là pour ça, pour s'aider entre nous. Même qu'il n'y a pas les salariés, ils ne sont pas toujours là 24-24. Donc, le soir, à une certaine heure, les salariés sont partis, il ne reste que les habitants. Donc, quand il y en a qui est en crise, c'est aux habitants à prendre le relais, à essayer de surmonter. Si on peut surmonter la crise, on la surmonte. Si on voit qu'on n'arrive pas, on appelle un salarié qui vient et qui, là, va aider à régler le conflit ou la crise. Au moins, tout se passe bien. Donc, comme disait Nicole, je reviens, on a 12 chambres. On a deux petits studios. On a deux T1 et tout le reste, c'est des chambres. Donc, on est en ce moment, actuellement, on est sept. Donc, on a un étage qui est prévu, donc le troisième étage qui a été prévu, qu'on doit accueillir, qu'on va avoir le droit d'accueillir trois personnes qui ont été en prison, qui sont en rétablissement ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Après, on a le deuxième étage où ça va être des personnes qui sont dépressives ou qu'on ne veut pas qu'ils aillent à l'hôpital. Parce qu'on dit l'hôpital sous contrainte, pourquoi ? Parce que quand vous rentrez à l'hôpital sous contrainte, il y a deux sortes de contraintes. Il y a la contrainte que les gens te disent, on va te mettre là-bas et on te donne des cachets. Même si tu ne les veux pas, on va t'obliger à les prendre. Et il y a la contrainte de l'État. Donc, ça, on veut éviter ces deux-là, justement. Et après, il y a le premier étage qui va être prévu pour accueillir des personnes handicapées. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas accueillir plus de six personnes. Parce que déjà, si deux personnes en crise, c'est dur à gérer. Alors, six, je ne vous raconte pas. Voilà. Donc, là, vous avez vu le lieu de répit avant les travaux. Voilà. Voilà. Le lieu de répit qui était avant les travaux, comment c'était ? On voit vraiment que c'était vraiment le squat. Le squat est le lieu de répit maintenant. Voilà. Comment c'est maintenant ? C'est vraiment beau. On a plaisir à se réunir là-dedans. On a plaisir à recevoir des assos qui sont d'ailleurs de Marseille. Donc, on a là, la semaine prochaine, on a des Berlinois qui vont venir. On a des gens de Belgique aussi. La Finlande, qu'on a reçue, où on a fait l'Open Dialogue pendant deux jours. Voilà. Et puis, nous avons reçu, justement, avec l'association Just, qui s'occupe de nous aider, une demande d'ouvrir un LDR sur Lyon. Que ces personnes, on va essayer de les inviter parce que le 27 et le 28 juillet, nous allons faire l'inauguration du LDR. Du LDR, du lieu de répit. Non, sur Lyon. Ah, vous inaugurez sur Lyon. Lyon ne l'ont pas encore fait. Ils nous ont sollicité pour les aider à en construire. Et en Bretagne aussi, ils veulent en construire. Donc, ils vont venir nous rencontrer. C'est pour ça qu'on profite de l'occasion de l'inauguration du LDR pour inviter ces personnes qui sont loin de venir voir comment ça se passe au début, comment on a fait, et pour leur donner des conseils. Et voilà. Donc, on ne peut pas faire... Leur donner des renseignements par Internet, c'est bien, mais bon, c'est mieux qu'ils viennent voir, qu'on puisse discuter avec eux, leur expliquer, leur montrer comment ça fonctionne et tout. Donc, on propose toujours de venir. Voilà. Donc, après, je voulais vous dire, après, si vous avez des questions, on passera aux questions. Nous avons deux personnes, deux bénévoles du LDR qui travaillent sur un projet de la folle radio, qui... La drôle de radio. La drôle de radio, qui demandent si vous êtes d'accord pour qu'ils vous interviewent après. Après. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, vous avez Juliette et Mali qui seront là pour vous interviewer, pour dire ce que vous pensez. Voilà. Et moi, je vais profiter quand même pour vous annoncer qu'on travaille également sur un gros projet pour le mois de septembre. Ça s'appelle donc le Foc-Coloque et également les Journées Mondiales de la Folie. Donc, c'est un projet qu'on prépare depuis le mois de février. On y travaille. C'est pas évident à mettre en place parce que c'est un colloque qui va être organisé par les usagers pour rencontrer professionnels et usagers ensemble, mais dans la campagne, dans un lieu qui soit complètement ouvert et en liberté, où on va aussi faire la fête. On ne va pas faire que travailler. Et ça sera informel parce qu'il n'y aura pas marqué médecin, gynéco ou n'importe quoi. Ça sera vraiment... Voilà, on sera tous ensemble et puis les gens se présenteront eux-mêmes. Mais il y aura plusieurs associations qui ont déjà répondu présents, qui sont des petites assos, qui travaillent sur des petits projets, parce que le but, c'est quand même de faire connaître et de faire émerger des petits projets innovants. Donc voilà, ça va se passer en septembre. On a besoin de mains, de pieds, de cerveau. Donc voilà, tout est bienvenu. Les bonnes volontés sont bienvenues. On se réunit tous les vendredis, donc au lieu de répit. Si jamais vous avez du temps, vous êtes les bienvenus pour nous donner la main. C'est pour cela que j'ai proposé un repas participatif de 3 euros ce vendredi pour justement, après le repas, se retrouver autour d'un café, de gâteau, pour discuter du fin colloque. Parce que, comme j'ai expliqué, on a donné, nous, nos idées, mais on a besoin d'idées nouvelles et de mains pour préparer tout ça parce qu'on a besoin de faire des appels à dons et essayer de trouver des solutions pour trouver de l'argent pour pouvoir financer ce fin colloque. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont intéressés pour venir assister au repas de vendredi, au menu, ça sera lasagne, salade verte, dessert et café. Voilà, j'espère qu'on n'a pas été trop brouillons ni trop confus. Donc, si vous avez des questions, merci de nous les poser. On est là à votre disposition. Sachez que je suis sourde comme un pot, donc parlez fort. C'est le premier lieu en France ou ça a existé ? Tout à fait. C'est le premier. C'est le premier lieu en France. Moi, j'ai toujours entendu dire que ce qui était possible à Marseille, ça peut être dupliqué n'importe où. Voilà, tout à fait. Voilà, si ça marche aussi, ça marche aussi. Voilà, c'est quand même... On essaye de tenir ce projet et de s'y tenir parce que notre but, ce n'est pas de garder que celui-là, c'est d'ouvrir d'autres LDR sur Marseille déjà et sur un peu partout parce qu'il n'y a pas qu'à Marseille qui a... Là, on a été contacté aussi par un monsieur sur Nice qui aimerait bien aussi ouvrir peut-être un lieu de répit sur Nice. Et nous-mêmes, on aimerait bien ouvrir un lieu de répit à la campagne parce que franchement, le centre-ville, c'est nécessaire, on va dire. Mais si aussi, on pouvait sortir un peu les gens ailleurs, voilà. Bon, enfin, bref, ça, c'est un autre projet. Et puis, il y a un projet aussi qui se monte. On a un habitant bénévole qui est en train de travailler sur un projet comme ça, mais autour des animaux, c'est-à-dire de trouver un grand truc, de faire une ferme avec des chevaux. Et donc, il travaille sur ce projet aussi et il veut que ce soit un LDR, voilà. On n'aura pas vos coordonnées sur la... Bien sûr. Il n'y a pas de souci. On n'a pas plus de... Ce n'est pas grave, on vous donnera ça. Juste une petite question. Pouvez-vous nous donner la date du colloque de septembre ? Alors, le colloque de septembre, ça va se passer à Miramas. Est-ce que quelqu'un en a plus ? Alors, on a une page Facebook. On est formidable. On a une page Facebook qui s'appelle F-Colloque. Et il y a toutes les adresses. C'est à Miramas, chemin Miramas-le-Vieux. Mais en tout cas, on fera passer des infos d'ici le mois de septembre. Je crois que c'est 14, 15 et 16 au septembre. Ce sera sur trois jours. Et il y a possibilité de dormir sur place. On espère que tout le monde aime faire du camping parce qu'il y aura des tentes. En tout cas, vous amenez vos tentes et tout ce qu'il faut pour être au chaud et dormir. Enfin, en septembre, il devait faire chaud. Et sans ça, il y a le village qui n'est pas loin. Il y a des chambres d'hôtel, etc. pour des gens qui viennent de loin et qui voudraient dormir sur place. Sinon, ce n'est pas très loin de Marseille. Donc, on peut venir la journée et repartir le soir. Oui, j'ai la date parce que j'ai pris un truc tout là. Oui, oui, je l'ai fait colloque. Capture d'écran. Merci. Merci de faire la pub pour nous. C'est le 15 et 16 septembre à Miramas. Oui, donc c'est de là. Sur l'affiche, il est écrit « Pratiques non conventionnelles pour inspirer des nouvelles idées et du changement. L'association Juste et le lieu de répit organisent des espaces d'ateliers expérimentiels, du fer et de co-construction. » Voilà. Oui, parce qu'en fait, c'est prévu. Donc, il y aura des ateliers. Et moi-même, j'animerai un atelier création. Je ne sais pas si vous avez vu un peu. Je fabrique des petits meubles en épingle à linge, en bâton de glace, en papier journal, en carton. Donc, voilà. Tout ça, ça sera au niveau de ce feux colloque pour essayer de... Et que chacun reparte avec quelque chose. Il y aura beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de projets qui se sont manifestés. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez le Nudge. Nudge, c'est une pratique qui consiste à changer les habitudes des gens sans contrainte. C'est-à-dire, il y a un exemple qui est assez frappant. C'est que, par exemple, dans les toilettes, vous avez souvent un problème avec les messieurs, mais bon, qui, je dirais, qui s'égarent un peu à côté, quoi. Mais par contre, si vous collez une mouche dans le fond de la cuvette, là, eh bien, ils vont viser la mouche. Ils vont essayer de viser la mouche. Il n'y aura plus rien à côté. Il y aura tout. Il n'y aura plus rien à côté. Pardon, je vous regarde, vous, mais ce n'est pas... Non, mais là, c'est ça, le Nudge, c'est changer les habitudes des gens tout en... sans contrainte, en fait. Voilà. Donc, je veux dire comme madame, bravo. Moi, je suis très amérative de ce qu'on fait. Merci. Et je me présente en quelques mots. Moi, je m'appelle Christelle. Je suis usagère en psychiatrie, mais j'ai aussi, dans ma vie, été monitrice, un employé. Et actuellement, je suis en formation de patients ressources, nous, sur Lyon, avec l'Université Auvergne-Rhône-Alpes, des patients et l'hôpital psychiatrique du Natier. Donc, quand vous avez dit Lyon, ça m'intéressait parce que, du coup, je suis avec des élèves de Lyon qui veulent se former à la Père-Aidance et qui seraient certainement des bénévoles potentiels, voire de futurs Père-Aidants. Et donc, on pourra échanger. Déjà, s'ils ont l'occasion de venir quand on fait l'inauguration du LDR, on pourra bien leur expliquer. Voilà. Alors, justement, moi, c'est un truc que je n'avais pas compris parce qu'il n'y a pas longtemps que je découvre toutes les belles choses qui se font sur l'Institut, le confort, solidarité, réhabilitation, qui découvrent tout ça en septembre 2017. Je suis très heureuse que tout ça existe. Je vous rassure, j'ai connu tout ça en mars 2018. Il a fallu que je rentre au LDR pour connaître le LDR, le confort, Eugest, Pabdupe, Mars. Vous voyez ? Et pourtant, je suis vraiment… Et je ne connaissais pas. C'est tellement d'espoir, tout ce qui se passe là et toutes ces personnes, tout ce qui est là aussi. C'est un grand message d'espoir pour les émager parce qu'effectivement, ce que vous avez dit, moi, j'ai été très sensible à ce que vous avez dit par rapport à ce que ça représente d'être hospitalisé, sous contrainte ou pas. Parce que pour ma part, je n'ai pas été sous contrainte, mais j'étais avec des gens sous contrainte. Et finalement, ça en rajoute une couche parce que quand on sort de là, on a un autre état post-traumatique avec ce qu'on a vécu avant. Et ce que j'avais envie de vous dire par rapport à tout ce que vous avez dit, votre action qui est exceptionnelle, moi, je trouve que c'est merveilleux des actions comme ça, c'est que cet après-midi, justement, j'ai écouté une conférence sur YouTube de Boris Yurimik sur la résilience, entre autres. Et ils disaient qu'ils avaient remarqué que des personnes, concrètement, comme des enfants qui ont été mis dans des situations très traumatisantes dans des pays où il y a soi-disant des orphelinats, mais ce n'est pas des orphelinats, en fait, c'est des lieux tortures. Mais en fait, quand on se retrouve en psychiatrie, c'est parfois un lieu de torture plutôt qu'autre chose, plutôt qu'un lieu de soins, même si à côté de ça, il y a aussi des soignants exceptionnels, vous êtes en allant sur en eau, c'est une réalité aussi. Tout à fait. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils disaient que les enfants qu'ils avaient récupérés comme ça dans ces lieux de torture, au bout de quelques temps, après des... C'est un livre sur le lien qu'il a eu. Après avoir eu des possibilités de liens rassurants, sécures, ils avaient prouvé, au niveau des IRM, qu'au niveau du cerveau, les choses se remettaient en place, que les synapses se remettaient en place. Mais c'est du concret, quoi. Les lieux de répit n'est pas un lieu de soins. Oui, mais le fait de ne pas stresser. Voilà. Le fait de ne pas stresser, c'est déjà... Moi, je dirais quand même que le collectif a été un soin en lui-même. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a, ce qui se passe entre les personnes, ça fait partie du soin. Le soin, c'est pas que médical. Le soin, c'est justement ce qu'on fait. C'est qu'en donnant à des gens un peu de sécurité, un peu d'amour, un peu de bonheur et de joie aussi. Parce que quand même, à partir du moment où on commence à se reconstruire, qu'on a un toit sur la tête, je vois certaines personnes, par exemple chez nous, qui étaient coupées de leurs enfants et de leur famille et qui petit à petit reprennent des connexions avec la famille, avec les enfants, ça les aide énormément. Donc ça, ça fait partie du soin pour moi aussi. L'accompagnement psychologique, et thérapeutique, ça fait partie du soin. Le soin, c'est pas que médical. Parce que sinon, à ce moment-là, il y a les hôpitaux et on n'a pas besoin de lui une réplique. Mais voilà. Je pense que l'hôpital est nécessaire, mais il faut qu'il y ait d'autres possibilités à des moments. Moi, je ne suis pas aussi sectaire de dire qu'il faut supprimer les hôpitaux psychiatriques. Bien que je l'entende, je peux l'entendre, mais je veux dire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on puisse avoir une alternative à la psychiatrie. Parce qu'on n'est pas forcément tous dans le même contexte de pouvoir supporter certaines choses qui peuvent se passer là en psychiatrie. À l'époque, quand ils avaient fermé tous ces liens à notre psychiatrie, leur projet, c'était de faire des petites structures, mais ça n'a jamais été fait. Ah oui. Ils sont quand même passés des grands dortoirs à des petits papillots. Mais il y a aussi des bonnes pratiques. Non, il ne faut pas tout... Ça dépend du médecin sur lequel vous êtes en vous. Voilà. C'est suffisant. Il n'y a que le côté affectif d'un individu, il existe. Il n'y a pas de... Il y a des bonnes pratiques, il y a des pratiques communiques. Je veux dire la contention, la chambre d'isolement, parfois sans vraiment nécessité, ça, c'est pas difficile. La punition. La punition. Enlever le téléphone portable et toutes les affaires d'une personne sans raison valable, ça, c'est des mauvaises pratiques. Ça, elles doivent être dénoncées. Mais il y a aussi des bonnes pratiques. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a beaucoup d'hôpitaux où c'est trop mélangé les hommes et les femmes. Après, il y avait... Voilà. Oui, mais c'est plus... Oui, mais c'est plus facile. Quand moi, j'étais hospitalisée pendant un an et demi pour la psychiatrie dans un hôpital où il n'y avait que des femmes. Et ça se passait très bien. Et juste à côté, il y avait un mélange d'hommes et de femmes. Et on entendait, oui, il m'a fait des attouchements, il m'a violée. Et ce truc spécial femme a été fermé. Donc après, c'est comme les personnes qui sont dans la rue. on voit beaucoup des hommes, mais il faut qu'on se dise aussi qu'il y a énormément de femmes. Quand vous faites le 115, il y a très peu de foyers qui accueillent les femmes. Et quand il y a les foyers qui accueillent les femmes, ils sont 12 par chambre. Donc, 12 par chambre aussi. Une, elle se dit, moi, il fait chaud, je vais ouvrir et que l'autre, elle est frileuse. et bien, ça fait beaucoup de bruit. Mais le réparissement passe aussi par les animaux parce qu'on a besoin. Oui. En fait, nous, moi, j'ai un chien que j'amène au lieu de répit et qui est la mascotte un peu parce que tout le monde adore le prendre dans les bras, etc. Moi, j'ai toujours pensé qu'au départ, il fallait des animaux. C'était vraiment quelque chose. Moi-même, je suis à la recherche d'un petit chat. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà passé plusieurs janvres sur Facebook, mais tous ceux qui donnent des chats, ils sont à l'île. Voilà. Voilà. Moi-même, je suis à la recherche de ça parce qu'on a besoin. Voilà. Et moi, j'avais trouvé, j'ai dit que ça non, j'ai retrouvé que beaucoup d'accueil pour l'USDN qui a décidé de ne plus accepter les animaux. Moi, c'était quelque chose de prendre un petit gamin parce qu'un gamin de 19 ans. Ah, non, non. Mais qu'il ait 18, 19 ans ou qu'il ait 20 ans ou qu'il en ait 50, voilà. Je veux vous dire, Nicole, qui a son chien à un certain âge, moi, j'ai eu un chat qui a été tué et je peux vous dire que c'est dur, c'est très dur. Et chez nous, on a toujours eu des animaux. Donc, les animaux. On va parler d'une tortue. Bon, moi, mon fils, le jour où j'ai ramené un chat à la maison, le hasard a voulu que je trouve un petit chat abandonné, magnifique, un petit chat qui devait avoir quoi, deux, trois mois, quelque chose comme ça. Je l'ai rapporté à la maison. Je ne savais pas comment ça allait se passer. J'ai dit à mon mari de me fracasser d'apporter un chat. Comment je vais le faire ? Et puis, finalement, j'ai dit à mon fils, je viens de trouver ce bébé chat. il n'a pas de parents et tout. Donc, je vais ramener à la maison pour me trouver un autre. Mon fils, tout de suite, ça a été canine, donc, un homme très affecté. Ça te chatte. Mon fils, ça fait des problèmes très gigantesques parce qu'il a prend dans les bras. Alors, on ne pouvait pas le toucher, mon fils. Je promets que je ne pouvais pas. C'était impossible de faire un bisou, impossible de le toucher. Et au fil des années, maintenant, j'arrive à embrasser mon fils, à lui faire un bisou. J'arrive à toucher, à lui toucher la main, pas encore trop, on ne peut pas le prendre encore dans mes bras, mais il y a du programme. Et ça va venir. Il faut le toucher et revenir par rapport à cet animal. Et la psychan, elle est dit qu'un animal, c'est stress. Et oui, parce qu'en plus, on dit que les chiens, c'est bien parce que ça joue. Les chiens, on dit, c'est personnel, mais le chat, il sera beaucoup plus attentionné à venir vers vous que le chien. Le chien, c'est vous qu'aller chercher pour le caresser et tout. Le chat, non, c'est lui qui va venir. Moi, j'ai eu des moments difficiles et quand j'étais épuisée, que j'en pouvais que je me fais me coucher et tout, mais la petite chatte, elle est assez dense, elle venait et elle se mettait sur mon ventre et elle était apaisante, elle me monnait et tout et apparemment, ça marchait. Oui, mais il y a déjà des hôpitaux où il faut rentrer des animaux, ils se sont aperçus que ça aidait beaucoup les gens, ça les soulageait, ça les apaisait et c'est vrai que là, cette histoire de lieu de répit qu'on voudrait monter dans la campagne, c'est aussi avec des animaux parce qu'on sait que c'est très bénéfique pour les personnes. Voilà, donc il y a un lien évidemment avec le psychisme et tout ça, c'est... et voilà. Alors, les personnes qui viennent sont envoyées, sont déjà suivies par l'équipe Mars. Donc après, c'est vraiment des personnes, c'est ciblé, c'est vraiment des personnes qui sont depuis longtemps dans la rue, qui ont besoin, qui sont vraiment presque en crise, donc c'est bien ciblé et puis après, c'est plus avalé dans le temps et plus on recevra parce que ceux qui sont déjà, on déballe de trois à six mois et on travaille cas par cas. C'est-à-dire, on ne peut pas dire toi, je ne te prends pas parce que, mais voilà. Je l'ai dit que Mars, qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est une équipe qui est un peu comme nous, mais eux, ils s'occupent plus des personnes dans la rue et des personnes malades. Donc, ils font les accompagnements, quand il y a des examens pour ce compas de moyens. Ils font beaucoup aussi pour les personnes qui sont sans papier, qui sont en train de travailler pour faire les papiers et voilà. En fait, c'est essentiellement des équipes de rue. Mars, ils ne font pas d'accueil comme nous, on peut le faire. C'est des équipes de rue qui repèrent les personnes qui sont sans logis et qui ont besoin d'aide, en fait. Quelle est la différence avec les jeunes ? Alors, les jeunes, il y a des accueils de jour. et ils n'ont pas d'hébergement, que je sache. Voilà. Nous, c'est plus de l'hébergement avec un accompagnement et on ne fait pas d'accueil de jour. En principe, voilà. C'est très, très, très différent parce que les jeunes, c'est une association où ils vous accueillent le matin, vous pouvez boire le café, déjeuner, voilà. Non, mais ils sont en train de les fermer. Ils en ferment. Ils en ferment. Là, sur Marseille, il y en a deux qui ont fermé, ils sont en train de les fermer. C'est pour ça qu'il y a certains jeunes, exemple, les nomades, qui est un jeune, qui sont en train de tout faire pour essayer d'être indépendants. c'est-à-dire que ce sera les accueillis qui vont gérer. Ils sont en train de faire un jardin solidaire qui est très important aussi. D'ailleurs, on est partenaire. C'est pour ça qu'il faut les soutenir aussi. Donc, voilà. Ce qui est plus compliqué, c'est que, enfin, ce que j'ai entendu dire, c'est que l'ARS ne veut pas spécialement de fermer ses jeunes. C'est les structures dures marraines qui apparemment ont une forme de gestion. Ils ne veulent pas s'en sortir, en fait, celui d'être, où ils étaient trop chers, ils n'ont pas anticipé. Après, il y a des gemmes qui ferment parce qu'il y a des gemmes où vous allez vous rentrer, vous... Et voilà, après, il y a beaucoup... Ici, parce que le problème, la structure des gemmes, c'est une structure où tu vas, il faut aider à faire quelque chose. Ce n'est pas vraiment un accueil de jour. Si tu viens, il y a des travaux à faire, on aide. C'est un groupe d'entraînement. Voilà. C'est pour ça. Alors, si après, les gemmes, ils restent dans le truc, nous, on vient, on boit le café, on s'amuse et on ne fait rien. S'il y a des travaux à faire, on ne fait rien. Donc, il arrive un moment où les subventions s'arrêtent et donc, on est obligé de les fermer. C'est pour ça que les nomades se sont battus pour avoir ce bout de terrain et de faire un jardin solidaire. Et là, on est en train de faire aussi. C'est pour ça que je suis bénévole là-bas. On va monter des meubles en carton, des fauteuils, des trucs comme ça pour justement, pour intéresser un peu plus de monde et pouvoir tenir le coût et ne pas être fermé au bout d'un an ou deux ans. Parce que de ce jardin solidaire, déjà, après, ils veulent l'agrandir, pouvoir vendre ceux qui récoltent, pouvoir faire la cuisine avec ça aussi et pouvoir manger aussi. Après, la différence avec les jeunes, pour répondre à la question du monsieur, c'est ce qu'on a dit. Dites-moi le contraire si je me trompe. A priori, une personne en état de crise, les jeunes vont les renvoyer par le groupe de soins. En principe, un j'aime, on est censé être en situation de stabilité. J'ai un ami qui s'est présenté un j'aime pas loin, là, on lui a dit. Non, s'il est en crise, ils ne le prennent pas. Le but du j'aime, c'est d'avoir une vie sociale et d'être... Pas le soin du tout. Non, alors pas du tout. Et puis alors, si vous arrivez en crise, c'est même pas qu'ils vous ouvrent la porte. Non, nous, c'est juste... Voilà. C'est pas leur... Voilà. Alors que vous, les gens peuvent être en crise. Ah oui, nous, ils peuvent être en crise. Moi, je suis rentrée... Ils peuvent être même en état psychotique. Oui, tout à fait. Moi, je suis rentrée de... Moi, quand je suis rentrée dans le lieu de répit, j'étais en état de crise. Pour la simple et bonne raison que je vivais dans un appartement où le propriétaire est venu un jour, il m'a cassé la moitié de la porte. C'est-à-dire que j'avais le bas de la porte et pas le haut. Mais tout le monde pouvait rentrer chez moi comme il voulait. Donc, je ne me sentais plus en sécurité. Donc, je suis partie et j'étais en crise. j'étais prête à m'être fait à ma vie. Et c'est des personnes du lieu de répit qui m'ont vu et qui m'ont dit de venir. Donc, après, on a eu une réunion. Les habitants étaient là et c'est les habitants qui ont vu le cas et qu'on dit c'est bon, elle peut rester. Oui, c'est les habitants, en fait, qui prennent la décision d'accepter ou pas la personne. Selon... Comme ils vivent tous ensemble... Voilà, le collectif en parle et après, on demande l'avis aux habitants. C'est une question par rapport à un moment donné dans le collectif. Il y a quand même peut-être un leader qui se décide. Il n'y a pas de leader. Disons qu'il y a un peu une gouvernance avec... Puisqu'il y a une association qui porte le projet qui s'appelle Just et qui... Donc, pour les subventions, on est obligé. Voilà... Parce que nous, en tant que collectif, on n'a pas d'existence légale. Donc, il fallait une association pour porter ce projet. Et bon, par la suite, évidemment, il est question que le lieu de répit devienne une association à part entière et se dégage de Just qui... Just est un peu une pépinière de projet puisqu'ils gèrent plusieurs projets, justement, qui n'ont pas d'existence légale. Donc, par la suite, on sera amené à ce que le lieu de répit ait une existence légale avec un bureau, etc. Alors, on va voir sous quelle forme. Pour l'instant, en tout cas, la question ne s'est pas posée. Mais dans le lieu, sur l'organisation, non, en principe, il n'y a pas de leader. Alors, vous savez comme c'est, c'est que dans la nature, il y a toujours un leader qui se fait. C'est comme ça. On ne peut pas... Même si on dit que non, alors nous, on a un coordinateur, parce qu'on est trois coordinateurs, justement, on a réparti les tâches pour ne pas qu'il y ait ce phénomène de chef. mais comme nous, il y a un homme et deux femmes, figurez-vous que qui c'est le chef là-dedans, c'est quand même, pour les autres, c'est l'homme. Donc, c'est vrai que, même malgré ces protestations, mais quand même, quand JR n'est pas là, quand Jean Régis n'est pas là, tout le monde le réclame, alors où il est Jean Régis ? On ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a pas Jean Régis. Eh bien, si, parce que c'est à vous de prendre des décisions, ce n'est pas Jean Régis. Ce n'est pas parce qu'il est grand et qu'il a une grande gueule que c'est lui qui doit tout décider. Donc, lui-même le dit, c'est pour ça que je me permets de le dire, et qu'on l'adore, donc ça n'a rien de péjoratif, mais c'est lui-même en souffre. Voilà. Voilà. Donc là, justement, avec les trois coordinateurs, donc il y a Alexandra, Jean Régis et moi-même, donc du coup, ça répartit un peu les responsabilités et moins aussi de prise de pouvoir, finalement. Ce n'est pas de pouvoir, c'est de bonne gestion, ce n'est pas dans le... Oui, mais justement, pour éviter l'amalgame ou un petit peu de se tromper, voilà. C'est pour rester quand même dans le mouvement sociocratique où chacun... Voilà. Voilà, tout à fait. On éduit le corps un peu ce côté-là. Dans la section plaisir, est-ce qu'il y a du sport ? Est-ce qu'il y a là ? Du sport. Pour l'instant, non, parce que déjà, pour emmener les gens à la plage, c'est difficile. Alors, parce que le problème, ce n'est pas de créer des activités. Ça, le problème, c'est que les gens aient envie d'y participer. On va voir demain matin, par exemple, comment ça va se passer. On a prévu une sortie au Frioule. On va voir combien nous serons au rendez-vous de l'embarcadère sur le port. Juliette, qui vient t'occuper de récupérer les résistants à la mer Soleil. Et on va voir. Pour l'instant, non. On va voir peut-être, pourquoi pas, si c'est dans la demande des personnes. Mais là, comme on était dans la création, c'est vrai que c'est difficile de tout faire en même temps. Alors, s'il y a la demande pour faire du sport, pourquoi pas ? Il y a des salles qui sont à but social aussi où on a des abonnements qui ne sont pas chers du tout. On pourrait prendre un abonnement et faire du sport, par exemple. C'est fort possible. Ça peut se faire. Tout peut se faire. Tout. Dans les plaisirs. Le corps est important. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut, c'est que les gens aient envie. Parce que quand vous lancez une activité et qu'il n'y a personne, vous en trouvez tout seul. Bon, c'est sympa. Mais enfin, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y avait des activités extérieures. Tout le monde était OK. La coordonnatrice est arrivée au point de rendez-vous. Elle attendait une heure et demie et personne n'est venu. Donc après, on se dit, voilà, on va voir demain qui vont faire la sortie au Frioul. On va voir combien ils sont. Oui, oui, ben voilà. On comprend bien tout ça, bien sûr. on comprend bien tout ça. C'est pour ça qu'on continue malgré tout. On remet la sauce à chaque fois parce qu'on se dit un jour ou l'autre, ça va bien déclencher. Et puis, il faut redemander plusieurs fois aux gens s'ils ont envie, s'ils veulent venir. Là, tous les mois, par exemple, on fait un apéro. Un apéro festif où on danse. Là, c'était le thème du maillot de bain. C'était le thème de la plage. Donc, nous, on est arrivés en maillot de bain avec nos pareaux, notre chapeau et nos lunettes. Et on était toutes les deux en maillot de bain. Donc, bon, c'était sympa quand même. Ça a fait rigoler tout le monde. Voilà. Donc, mais, voilà, donc, tous les mois, quand même, l'apéro, ça fonctionne un petit peu. ça marche. voilà. Voilà. Ça, on peut le faire aussi. Après, c'est toujours pareil. Il faut qu'on prévoie, qu'on le voit en réunion collectif en disant, voilà, tel jour, on va faire des petits concours de contrées ou quoi. Il n'y a pas de souci. Tout peut se faire. Tout. On est là pour faire. On est là pour faire justement pour aider tout le monde. Voilà, en fonction de la demande. Donc, vous avez parlé d'une opération. Ça fait que concrètement, vous avez des personnes depuis. C'est très récent. Très récent. Parce que, je n'ai pas tout compris. En 2002, vous avez commencé votre action et après, il y a eu ces locaux et ces nouveaux locaux, c'est récent. Les locaux ont été ouverts en 2017. Et en 2017, il n'y avait que deux personnes. Et là, actuellement, pendant toute l'année, on est en tête. C'est un projet expérimental. Les financements qu'on a eus, c'est pour les projets expérimentaux. Et donc, on va voir là, normalement, on devrait être reconduit parce que ça fonctionne, effectivement. Mais pendant toute l'année, on était en expérimentation. On est arrivé en décembre. Donc, c'est décembre, le dernier mois de 2016. Donc, effectivement, il y a eu 2017 où on a monté le projet. Et là, normalement, à partir de juin, je ne sais plus exactement, normalement, on est, ça y est, on commence à, là, on a embauché les gens, ça y est, ça commence à fonctionner. au mois de juillet. Il y aura l'info. Il faut qu'il y ait du monde parce que... Ah ben oui, on espère qu'il y ait beaucoup de monde. On espère qu'il y ait beaucoup de monde parce qu'il y a déjà une personne de l'ONU qui descend. Donc, il y a une présentation qui se fait le 26. Ils vont commencer par un pique-nique au Palais Longchamp et après, il y aura la présentation de l'ONU. Et justement, il y a beaucoup de personnes invitées. Il faut qu'il y ait beaucoup de personnes à cette inauguration. C'est le 26 et le 27. Julier. Comment fonctionne la prise en charge avec les personnes qui habitent ? Combien il y a de trois ? Là, en ce moment, on est sept. Sept. Sept personnes. Chaque personne a sa chambre individuelle et on a des cuisines collectives. C'est-à-dire que la personne, si elle a envie de voir personne, une fois que sa porte est fermée, elle est seule dans sa chambre, elle s'isole. Après, si elle a envie de voir du monde, on est tous ensemble. Des fois, on fait un scrap, des fois, on fait un repas, on joue aux cartes, voilà. On se parle, on boit le café ensemble, une elle fait le gâteau, on se retrouve autour d'un gâteau, le café, et voilà. Sans ça, il y a aussi les visites qui sont autorisées. C'est-à-dire que, là, on a ce week-end, par exemple, un des habitants a reçu ses enfants, parce qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, donc il a reçu ses enfants. Marie-Thérèse reçoit son fiancé. Voilà, donc il y a quand même une vie aussi, un contact avec l'extérieur. Je t'ai balancé. Financière, les habitants payent un petit loyer de 10 euros par mois. Un loyer de 10 euros. Voilà, et sur le reste, ils sont autonomes. Alors normalement, c'est vrai qu'on ne fait pas d'avance financière. Chacun a un petit, soit le RSA, soit etc. pour ce qui est de la nourriture. Donc, ils sont nourris, ils se nourrissent eux-mêmes ou entre eux, il y a une espèce d'entraide par rapport à la nourriture et tout ça. Alors évidemment, je ne dis pas qu'on ne fait pas des aides de temps en temps pour ceux qui n'ont vraiment rien parce qu'il y en a qui arrivent, ils n'ont même pas de RSA, ils n'ont pas de DAH, ils n'ont rien. Donc, on ne va pas les laisser dans une chambre et puis des mères de toit. c'est vrai que des fois, on aide un petit peu financièrement mais en général, ce n'est pas fait pour ça. La personne, elle doit avoir son autonomie au niveau des aides sociales qui existent et donc ça permet de payer un petit loyer qui est plus symbolique. que... Voilà. Sinon, on a des financements du CNSA, de l'ARS. Donc, je disais tout à l'heure, on a eu 380 000 euros là cette année plus une enveloppe qu'on avait eu de 100 000 euros en début d'année. Voilà, c'est à peu près 500 000 euros ce qu'on va sans doute avoir cette année aussi pour fonctionner. Pas de prix de journée. Vous n'avez pas un prix de journée comme d'hébergement, les foyers, etc. Non, non. Non, non, c'est entièrement, pratiquement gratuit pour les personnes concernées. Et tout à l'heure, Marie-Thérèse, tu parlais que tu avais signé un bail. Oui. Ça pouvait être sur 3 mois, sur 6 mois. Et à la fin, tu parles à signer ? C'est pour ça que je dis qu'on travaille cas par cas parce qu'en ce moment, je suis accompagnée sur la recherche d'un appartement. Mais si au bout des 6 mois, je n'ai rien trouvé, on peut me renouveler le bail. Voilà. On renouvelle de 3 mois en 3 mois, en fait. On travaille cas par cas. Si après, on accueille des gens et qu'ils restent là et qu'ils atteignent que tout leur tombe crue dans la main, au bout de 3 mois, on va dire, ben voilà, on ne peut pas renouveler ton bail parce que... Il y a des personnes qui sont là qui attendent un appartement thérapeutique par exemple. On a une personne, dès qu'il y a un appartement thérapeutique qui va se libérer, il ira dans cet appartement. C'est une transition un peu, pour aller vers une autre... C'est un lieu de transition. Justement, pour ceux qui n'arrivent pas à se débrouiller tout seuls, il y a un accompagnement pour aller soit à la NPE, soit ouvrir les droits CAF, tout ça. Donc, je crois que... Merci beaucoup pour ce... Je vous en prie, c'était un plaisir. C'est... C'est... C'est comme un appui. Bravo, Marie-Carrèque. Moi, je vais vous remercier parce que Nicole et moi, c'est la première fois qu'on faisait un truc comme ça. Donc, c'était très dur pour nous.